Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir accepté sur cette liste. Merci puisque ça donne l'occasion de faire parler un peu des luttes sur lesquelles je m'implique. La première des luttes est évidemment la fin de la pauvreté. C'est possible, nous sommes l'Europe, le continent le plus riche du monde. Nous avons donc toutes les richesses nécessaires pour qu'il n'y ait plus un seul pauvre sur notre territoire. C'est possible facilement, par exemple, avec l'instauration d'un revenu de base inconditionnel. Cette idée que toute personne vivant en Europe a le droit de vivre décemment. A de quoi avoir un logement, de la nourriture, de l'éducation, un accès aux soins. Bref, vivre décemment. Nous avons toutes les richesses nécessaires à ceci. Un de mes autres combats est évidemment la fin immédiate de la production de déchets radioactifs. Nous avons la possibilité, aujourd'hui le Japon l'a prouvé de manière dramatique, puisqu'ils ont dû arrêter un parc nucléaire équivalent au nôtre en moins d'un an. Nous avons la possibilité d'arrêter immédiatement les centrales nucléaires et d'arrêter de produire des déchets qui vont polluer notre territoire pendant les 6000 générations à venir. Nous avons la possibilité d'arrêter de faire payer notre facture énergétique à l'ensemble des descendants de notre pays. Un des autres combats est évidemment le retour à la démocratie. Ce retour à la démocratie est nécessaire si l'on veut arrêter d'avoir des décideurs politiques qui se contentent de suivre les décideurs économiques. Nous avons besoin de nous exprimer, de débattre. Il est important de reprendre le pouvoir, le contrôle des politiques qui nous concernent. Ceci se fait très simplement déjà en allant forcément voter. Mais la démocratie ne s'arrête pas là. La démocratie c'est surtout le débat, le débat permanent. Ça veut dire qu'il faut débattre avec vos voisins, votre famille, vos cousins, enfin tout le monde, toute la société en permanence de tous les sujets qui nous préoccupent et ne pas vous laisser faire. Il faut considérer que la rue n'est pas un danger aux mille menaces avec de l'insécurité mais un lieu de débat, un lieu où l'on s'exprime, un lieu où l'on porte nos revendications. Il faut reprendre le contrôle. Une démocratie n'existe que si le peuple parle, que si le peuple agit. Et enfin, je m'engage avant tout sur la décroissance du PIB. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le mot MAUX qui nous accable est la croissance du PIB. Nous habitons sur une planète aux ressources finies. Cette illusion que l'on peut accroître infiniment la consommation et la production de déchets est une illusion, une utopie dangereuse. Ça nous mène à la destruction de l'humanité sur Terre. Il faut absolument commencer des politiques visant à la décroissance du PIB. Des politiques qui limiteront la marchandisation du vivant, qui orienteront nos politiques vers des actions utiles, des productions utiles et non plus la recherche sans fin du toujours plus. Du toujours plus de conneries, du toujours plus de bêtises, du toujours plus de violences, du toujours moins de démocratie. Merci beaucoup, bonne campagne.